Caroline Collomb, Thomas Rudigoz, Thomas Rudigoz j'imagine évidemment satisfait parce que vous faites un gros score, je crois 63% des voix ? Quelque chose comme ça, effectivement, si vous le dites Paul, oui c'est une très grande joie, une très grande satisfaction, la récompense d'une bataille électorale qu'on a menée depuis de nombreux mois avec Caroline Collomb, avec Gérard Collomb. Donc aujourd'hui je suis très heureux, très fier, et puis c'est une grande responsabilité, mais très heureux de faire partie de la majorité du président de la République, Emmanuel Macron. Caroline Collomb, c'est une soirée un peu particulière pour vous, votre mari évidemment, on l'a eu tout à l'heure d'ailleurs en duplex depuis le ministère de l'Intérieur, vous ici localement, qui avez soutenu Thomas Rudigoz depuis le début ? Oui, moi c'est une grande fierté, d'abord parce que Thomas a réalisé un score incroyable, je crois que c'est le meilleur score des candidats En Marche, et pourtant Dieu sait qu'il y avait de la concurrence, puisque nous avons quand même 12 candidats élus, donc toutes les circonscriptions de la métropole sont remportées par En Marche, je crois que c'est historique, et voilà, le travail accompli est à l'aune des attentes suscitées, et donc maintenant il faut avancer, concrétiser, et permettre au président Macron de réussir son quinquennat. Vous étiez face à Elio Taubin, candidat de la France Insoumise, c'était peut-être un peu plus facile ? Je tiens à saluer Elio Taubin, je l'ai appelé tout à l'heure, parce qu'on a mené une bataille, même si on est en désaccord sur de nombreux sujets, mais on a mené une bataille respectueuse les uns des autres, très cordiale, donc Eliott a fait une très belle campagne, maintenant je ne sais pas si c'est plus facile, après je crois qu'on était dans la première circonscription avec une dynamique qu'avait initiée Emmanuel Macron, qu'avait initié Gérard Collomb, on a su la concrétiser, je suis très content avec mes équipes, avec Laetitia Lafay, ma suppléante qui est à côté de moi, d'avoir réussi à être à la hauteur des attentes pour cette première circonscription, comme l'a dit Caroline Collomb, je crois qu'on réalise peut-être le meilleur score de la métropole.